bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous expliquer comment j'ai réussi à déjouer le great firewall et donc à avoir un accès internet partout dans le monde mais avant de commencer la vidéo vous devez savoir ce qu'est le great firewall je mets un instant la vidéo en pause car je tenais à m'excuser de l'état de ma barbe en fait mon barbier est actuellement en vacances mais ne vous en faites pas il revient bientôt pour ceux qui ne le connaissent pas le great firewall c'est un ensemble de pare-feu en chine filtrant la connexion internet pour empêcher les chinois d'avoir internet maintenant que vous savez ce qu'est le great firewall commençons la vidéo pour avoir internet dans un pays de censure nous n'avons pas d'autre choix que de nous connecter de la manière la plus offusquée possible à un ou des serveurs connectés à internet pour contourner le système de surveillance des firewall donc comme vous l'avez compris il nous faut un serveur pour pouvoir déjouer le great firewall il faut que le serveur est minimum un coeur 1 giga ram et une carte ethernet de 500 mégabits secondes la configuration que je vous conseille c'est plutôt d'avoir 2 giga ram 2 coeurs et une carte ethernet de 1 gigabits secondes maintenant vous avez deux possibilités la première possibilité c'est de louer un serveur en ligne je vous conseille soit vultaire soit digital ocean pour le votre serveur et personnellement j'ai choisi vultaire parce que c'est moins cher et petit conseil choisissez bien le pays vous allez héberger votre serveur par exemple je sais que je vais communiquer avec la métropole ou la réunion donc il me faut un serveur sur le chemin du cab marin plus précisément il faut que mon serveur soit là où vont aller les données vers la réunion ou la métropole donc je choisis soit singapour soit hong kong car tout simplement je sais mon câble marin va passer par là avant d'atteindre la france ou la réunion faut prendre en compte où on est situé sur la carte du pays moi je sais que je suis au niveau de shanghai donc je regarde où passe le câble marin au niveau de shanghai pour pouvoir aller vers la métropole ou la réunion la deuxième solution c'est de l'acheter l'acheter va nous permettre de pouvoir économiser un peu de sous mais surtout de pouvoir accéder pleinement internet je m'explique l'adresse ip publique va venir d'un domicile et donc elle ne sera pas blacklisté c'est à dire qu'on pourra accéder à des services comme chat gpt disney netflix etc or les adresses ip publiques généralement fournis par vult air ou digital ocean peuvent être blacklisté comme appartenant à des fournisseurs de serveurs en ligne et donc bloqués et moi personnellement j'utilise les deux solutions j'utilise vult air pour héberger mon serveur en ligne et j'ai mis mon serveur chez ma grand-mère je vous ai pas dit mais le serveur que j'ai mis chez mami c'est un raspberry pick-up et c'est bon pourquoi ça s'agit largement pour les solutions qu'on va mettre en place pour des jeux et le great firewall avant d'installer les solutions que je vais bientôt vous présenter je vous conseille d'installer ubuntu 20.04 serveurs et de vous enregistrer sur ubuntu pro pour avoir les derniers pages de sécurité sur votre système d'exploitation mais je vous conseille surtout d'utiliser un ddns un serveur ddns c'est quoi d'un serveur qui va recevoir des requêtes dans tous les cinq minutes une adresse ip publique provenant d'un serveur donc si l'adresse ip publique d'un serveur change il va tout de suite se mettre à jour car en fait il rattache l'adresse ip publique qu'il reçoit à un nom de domaine ça nous permet en tapant le nom domaine directement de pouvoir récupérer l'adresse ip publique de nos serveurs donc grâce au ddns on va toujours pouvoir savoir l'adresse ip publique de notre serveur pour pouvoir nous y connecter à distance donc une fois que vos serveurs sont déployés c'est parti pour cuisiner la première solution consiste à installer openvpn openvpn c'est quoi c'est un logiciel open source gratuit permettant de transformer notre serveur en un serveur vpn donc de pouvoir avoir une connexion entre lui et nous de manière chiffrée très important il faut choisir le protocole tcp car le protocole udp n'est pas adapté pour nous rendre invisible sur internet pour installer openvpn c'est dans ma documentation dans le google doc directement en description et je vous conseille d'utiliser ses spécificités de chiffrement pour avoir un chiffrement optimal puis on crée notre profil openvpn et on peut s'y connecter mais malheureusement ça va pas suffire car openvpn il signe ses trames internet ouais c'est un peu une célébrité le mec finalement on se retrouve à avoir une trame ethernet avec marqué openvpn dessus mais ça veut dire que les pare-feux ils vont voir que ce qu'on utilise openvpn ça va pas marcher longtemps parce qu'ils vont se dire oh frérot je fais quoi donc les pare-feux ils vont pas du tout tolérer ça ils vont nous bannir au bout d'une semaine ou deux donc il faut réussir à rendre openvpn invisible mais ne vous en faites pas j'ai trouvé la solution the ops4 skater moi je trouve que le nom il en jette c'est aussi un outil gratuit qui va nous permettre de pouvoir dissimuler notre trafic sur internet et donc de passer outre le firewall donc pour configurer ops4 proxy je lui indique d'écouter le port 443 c'est un port normalement qu'on utilise pour le protocole https donc pour avoir une navigation internet sécurisée ça va nous permettre de le rendre encore moins détectable nous allons aussi lui dire de renvoyer les données reçues sur le port 443 sur le port on a installé openvpn le port par défaut c'est 1195 et c'est pas ma date de naissance on va les couilles frère une fois le tout installé il faut récupérer la clé générée par ops4 proxy pour pouvoir nous y connecter donc une fois la clé récupérée on lance win scp pour pouvoir récupérer le profil vpn ensuite dans viscosity on va pimper le profil openvpn pour qu'il passe par ops4 proxy plutôt que directement par openvpn donc on change le port on met le port 443 à la place du port 1195 et dans l'onglet transport dans opuscation on va choisir ops4 et on va copier la clé qu'on a récupéré précédemment de ops4 proxy ensuite très important il nous faut rajouter une règle ufw si vous n'avez pas ufw installé par défaut installé ufw appt get install ufw et puis n'autorisez que le port 443 et le port 22 le port 22 va nous permettre de pouvoir contrôler notre serveur à distance et le port 443 pour le service du vpn et voilà on a réussi à déjouer le great firewall solution numéro 2 solution plus sombre elle consiste à installer shadow shocks air shadow shocks air c'est quoi c'est un outil qui va créer un serveur proxy sécurisé c'est à dire qu'il va chiffrer notre communication entre nous et le serveur de manière totalement offusquée donc pour mettre en place shadow shocks air il suffit de lancer le programme d'installation qui est directement dans mon google docs dans la description puis je vous conseille d'utiliser shadow shocks air avec cette configuration une fois l'installation terminée il nous faut télécharger sur nos appareils un client shadow shocks air pour pouvoir nous connecter au serveur donc dans l'application il suffit de se rendre en haut à droite on rentre les paramètres de notre serveur manuellement ensuite il suffit de valider et on clique sur le bouton se connecter et c'est bon on a déjoué une seconde fois le great firewall pour les geeks qui veulent aller encore plus loin je vous conseille d'installer le second script qui va vous permettre d'installer le chiffrement tls tls c'est quoi c'est un protocole de chiffrement qui permet généralement de chiffrer le trafic d'une page internet vers un client dans notre cas tls va nous permettre de chiffrer encore plus le trafic entre nous et notre serveur shadow shocks et si vous avez suivi la solution numéro une et que vous faites en plus à la solution numéro 2 je vous conseille de changer le port de ops 4 proxy du port 443 et de le mettre sur le port 110 pourquoi car le script pour utiliser le chiffrement tls a besoin d'installer un hébergeur web pour pouvoir générer le certificat donc les prérequis pour pouvoir utiliser tls avec notre shadow shock c'est d'avoir un domaine enregistré sur cloudflare je vais pas m'attarder dans la vidéo sur comment j'ai réussi à avoir un nom de domaine gratuit mais globalement voici comment j'ai fait j'ai créé un nom de domaine sur nick.eu.org puis je l'ai enregistré sur hurricane security c'est un enregistreur de nom de domaine une fois que mon domaine a été validé .nic.eu.org j'ai pu l'enregistrer sur cloudflare pourquoi je l'ai pas directement enregistré sur cloudflare parce que cloudflare n'accepte pas les domaines qui ne sont pas déjà enregistrés quelque part donc maintenant qu'on a notre nom de domaine enregistré sur cloudflare on va pouvoir exécuter le second script afin de pouvoir générer notre chiffrement tls puis on n'a plus qu'à rentrer notre nom de domaine on dit non car on ne souhaite pas réinstaller l'installation puis on reprécise le port et voilà notre shadow shocks fonctionne avec le certificat tls comme tout à l'heure on n'oublie pas cette fois ci dans usw on va autoriser le port de shadow shocks, shadow shocks fonctionne avec udp et tcp donc ne bloquez pas le port udp pour avoir testé les deux solutions je dirais que obscat proxy est moins détectable mais que shadow shocks air offre des débits supérieurs car il permet de pouvoir créer des tunnels udp les tunnels udp ça va nous permettre de pouvoir jouer en ligne ou par exemple de charger du streaming à haut débit et donc avec une connexion en fibre optique j'ai obtenu les résultats suivants donc sur mon serveur en france je suis monté à 347 megabits secondes avec shadow shocks air et 112 megabits secondes avec open vpn le soir ma connexion n'a pas été tout le temps bonne étant donné que la chaîne réduit volontairement son débit avec le reste du mois mettre en place shadow shocks air et obscat proxy ça fonctionne pour contourner aujourd'hui le great firewall la technologie évolue ben ouais logique et demain peut-être qu'une mise à jour sortira empêchant ces deux technologies de fonctionner et sûrement des nouvelles méthodes verront le jour pour pouvoir recontourner à nouveau les pare-feu c'est un peu comme le chat et la souris quoi c'est un peu comme tom et jerry ou le chat et la souris bref vous m'avez compris si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner commenter partager c'était grenos et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo